Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, professeur Majesté Iwateba, a effectué ce vendredi une visite au campus sud et nord de l'université de Cara. L'objectif de cette visite est de rencontrer les différents acteurs et de toucher du doigt les réalités actuelles de l'institution. Elle a été marquée par la présentation de ce temple du savoir à travers les infrastructures, les formations, les ressources humaines et les questions de budget et de finances. Le ministre a eu aujourd'hui l'occasion de voir tout ce qui se fait à l'université de Cara et comment cela se fait. Les étudiants ont exprimé leurs besoins, surtout en termes de besoins pour la construction de l'université de Cara et les besoins pour leur permettre de mieux suivre les cours en ligne. Les enseignants ont aussi donné des éclaircissements, des précisions sur certaines exigences de leurs conditions de travail, de même que le personnel administratif et technique qui accompagne l'ensemble des activités à l'université. A l'issue de cette rencontre, le ministre en majesté Iwateba s'est dit impressionné par le travail qui se fait au sein de l'université. Il a promis d'accompagner les efforts des autorités universitaires. La visite nous a permis également de nous rendre compte que l'université de Cara fait de grands efforts malgré les difficultés auxquelles tous les secteurs sont confrontés. Nous avions vu que l'université, notamment le campus sud, a été totalement clôturé. Il y a des bâtiments qui ont été rénovés. Le grand amphithéâtre dans lequel nous avons fait cette rencontre est un amphi flambant neuf qui répond entièrement et totalement aux normes, ce que nous mettons quand même sous le signe de l'effort du président de l'université et de tout le corps enseignant. Nous allons, de notre façon, avec les moyens dont nous disposerons également, continuer à soutenir cette université et leur apporter le peu que nous aurons pour qu'ils puissent atteindre les objectifs. Cette visite du ministre Majesté Iwateba se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement Toméga Dogbé.